Chau ce match quand même, de la violence, hein, ou pas, on sait pas, de la variole, hein, avec des cartons rouges. Salut à tous, sauteuses, et Fouteux de la famille, c'est Thomas Paris, 4 buts à 1 dans cette affiche de la 10ème journée, avec un doublé de Deméria-Bappé et Icardi et un but de Ganogo, ou à ce but de Ganogo, tu te serais dit, peut-être que Nice peut revenir, mais non, l'arbitre, ou les comportements évidemment, ou la variole, ou justifié, on va parler de ça en tout cas, ont décidé d'autrement, parce qu'ils ont fini à 9 contre 11, les amis. La composition d'équipe de Paris, encore expérimentale évidemment, il y a des blessés, hein, pour Tourelle, donc un dialog à gauche, hein, qui n'a pas été non plus mauvais, il a été plutôt bon du coup, qui, PMB, Silva, Navas, Di Maria, encore énorme, meilleur parisien pour moi, mettez en commentaire ce que vous pensez, Herrera, Paredes, Herrera très bon, Paredes, j'ai un petit peu de mal, Sarabia, Icardi et Choupo-Moting, qui fait son taf, il n'y en a rien devant, hein, franchement, Icardi qui marque encore des buts, la composition d'équipe de Nice, les amis, avec, évidemment, un 4-3-3 au début, et ça a changé en 5-3-2, on va parler de ça en seconde période, Burner, Erel, Dante, Sar, Danilo, Aspeno, Cyprien, Ganago, Claude-Maurice et Dolbert, donc pas d'Adlamunas évidemment, peut-être que ça a manqué le Fofolet, donc les amis, évidemment, excusez-moi pour le bug tout à l'heure du live, hein, c'est pas de mon fait, hein, tu prépares tout, et puis ça bug en un moment, tout sera résolu pour demain, vous inquiétez pas, voilà, Di Maria a été complètement énorme, 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 l'homme plus, plus, hein, je crois qu'il va se taper une note de 9, hein, son second but est énorme, franchement, en 10 minutes, il te plombe vraiment la préparation de Viral, alors peut-être qu'ils essayaient de jouer trop bas, c'est peut-être pas trop le jeu de Nice, en tout cas, franchement, sur des pertes de balles, surtout Dante, qui a été très moyen, et hop, il a marqué un but en contre, et puis le lob, il est monstrueux, le deuxième but, franchement, c'est un but, voilà, à mon avis, Benitez va, va, va s'en souvenir, à mon avis, c'est clair, donc, il n'y avait qu'une équipe, Paris Saint-Germain, et Nice étaient vraiment complètement absents des débats, peut-être la peur, je sais pas, de jouer le groupe de championnat, en tout cas, ils n'ont pas fait grand chose, évidemment, Mbappé a été énorme quand il est rentré, sur le peu qu'il a fait, franchement, une passe dé pour Icardi, et là, le but qu'il met, en tout cas, on voit qu'il est en forme, pour Bruges, en tout cas, pour la Champions League, c'est très très bien, seconde période, 5-3-2, il change de système, l'ami Vieira, parce que ça n'a pas marché, il y avait des trous de ouf, franchement, et Dante était beaucoup trop, beaucoup trop esselé, pour essayer de compenser un petit peu les conneries de part et d'autre, parce que même Malang Sarr, qui pour moi n'est pas un latéral, plutôt, il jouait dans l'axe, ou Burner, ils ont été complètement dépassés la défense, c'est catastrophique pour Nice, en tout cas, sur ce match-là, donc, 2-1, sur une erreur parisienne, quand même, Gana Go, tu dis, là, ils vont revenir, Nice, c'est un petit peu mieux, 24 tirs pour les Parisiens, 10 tirs pour les Niçois, là, tu dis franchement que, pourquoi pas, parce que Paris déjoue complètement, Paris, en une mi-temps, peut-être un peu de suffisance, ils se sont complètement arrêtés de jouer, donc, ça a relancé Nice, en plus, sur une erreur, ils ont marqué les Niçois, et donc, c'est aussi les Parisiens qui ont aidé les Niçois à revenir dans le match, comme ça se passe, mais c'est les Niçois qui ont aidé les Parisiens à remettre un but, et un 4ème but, justement, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Le premier carton rouge, où, justement, on ne sait pas, il faudrait voir avec l'arbitre, le textier, Erel prend un rouge, avant, sur un comportement violent, donc, c'est ce qui est marqué, mais, on voit aussi que, juste, quand il met le rouge, il tourne le dos un petit peu l'arbitre, et Erel profite pour mettre une petite tape complète à l'ami Paredes, donc, on ne sait pas pourquoi il a pris le rouge, je pense qu'il l'a pris avant, de toute façon, il y a eu la vidéo, donc, évidemment, pour les deux cas, le mec, il a pris un rouge, là, ils sont à 10, ok. Après, il y a eu le carton rouge de Cyprien, carton jaune, donc, pour une contestation avant, évidemment, et là, le deuxième jaune, il est dur, pédagogie, ils sont à 10 contre 11, et d'un coup, quand même, tu te retrouves à 9, parce que l'arbitre dégaine trop rapidement le carton, parce qu'on voit, donc, un petit contact, où Paredes, hop, bouscule Cyprien, déjà, il n'a peut-être pu avoir faute, on ne sait pas, il s'énerve, Cyprien, il s'énerve, et du coup, tu as le textier qui le regarde comme as, et qui arrête le jeu, et qui met un deuxième jaune. C'est un peu dur, alors, peut-être qu'il y a eu des mots envers l'arbitre, mais, en tout cas, envers l'arbitre, non, parce que je ne pense pas que, vu la distance, que l'arbitre ait entendu dans un stade plein, tu vois, l'insulte. Je pense que c'est plutôt, l'arbitre a manqué de pédagogie, du coup, il a complètement tué le match, et après, évidemment, voilà, après, évidemment, là, on voit la claque. Voilà, il a deux tournées, et Erel met la claque derrière, donc, de toute façon, il a déjà pris le rouge avant, mais, de toute façon, la vidéo, après, s'il y avait un doute sur le comportement violent ou la faute qu'a fait Erel avant, de toute façon, là, il aurait eu quand même un rouge, parce que, évidemment, tu ne tapes pas des joueurs, même si c'est, évidemment, la comédia d'Alerte derrière, ça, on est d'accord. Et après, ça a complètement tué le match, dans le sens où, ben, Nice a complètement craqué à 9 contre 11, et puis, après, on compte quand tu as Dembappé, quand tu as Icardi, qui est bien placé, du coup, voilà. Donc, on va dire que, pour résumer, Paris a été très, très bon à marcher sur Nice. Nice est revenu, parce que Paris était complètement absent en début de seconde période, à 2-1, et après, ben, voilà, après, Erel a été complètement débile, c'est clair, et puis, après, Cyprien, c'est un peu vache, même très, très dur, le rouge, du coup, ça s'est complètement déstabilisé la partie, et, ben, du coup, un but et deux buts derrière. Pourtant, ils ont tenu, franchement, ils ont tenu, parce que le carton rouge de Cyprien arrive à la 74e minute, c'est l'inverse, 74e minute, 75e minute, mais c'est pas grave. Mais, en tout cas, je trouve que, c'est un manque de pédagogie, quand même, de l'arbitre, pour Cyprien. Pour elle, c'est mérité, mais pour Cyprien, c'est un petit peu dur. Voilà, les amis, mettez en commentaire ce que vous en pensez, évidemment, de ce match de Paris, donc, Paris qui a fait une mi-temps, et qui a bénéficié un petit peu d'un... de fait de jeu de Nice, et Nice qui a bénéficié un petit peu du relâchement de Paris. Voilà, les amis, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, mettez en chat, le petit pouce pour répondre aux effets, travaillez sur la chaîne, à demain, pour Londijon. Salut, 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 et salut ! Chaud quand même, c'est chaud, ces situations sont bizarres, bizarres, mais Paris gagne.